Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de l'apprentissage du langage HTML. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir la notion du bouton, la notion des images, la notion du tableau, et on va finir avec la notion du formulaire. Alors, on va commencer à écrire notre code. Pour cela, comme nous avons parlé précédemment, on va chercher notre éditeur de textes. Sublime Text, on va l'ouvrir, c'est notre éditeur de textes. Et Google Chrome, qui est notre interpréteur de code. Alors, dans Sublime Text, on va essayer d'ouvrir un nouveau fichier, comme le tp précédemment, avec Ctrl N, moi je l'ai fait. Vous pouvez venir dans File, New, vous allez ouvrir un nouveau fichier. Le Ctrl N, ça c'est le raccourci. On va registrer notre fichier dans notre disque local. Moi, je le registre toujours dans C-Bureau. Je vais le nommer tp2.html, comme c'est le tp2. Alors, on va commencer avec les balises nécessaires du langage HTML. Doctype. Le doctype va être en majuscule. Après, on a la balise HTML. Il y a une notion de autocompletion. L'autocompletion, c'est-à-dire l'éditeur de textes, est intelligent à un point qu'il comprend certains codes. Vous allez lui commencer et lui, il va continuer. Ça, c'est l'autocompletion en informatique. Donc, l'éditeur de textes, où tu vas écrire, comme par exemple, head, je vais le mettre et lui, il va fermer la balise. Donc, on a aussi body, qui est le corps de notre programme. La balise body, elle va se fermer. Et, on va aussi lui accorder le titre de notre fichier. Le titre de notre fichier, on avait parlé de ça précédemment. Le titre de notre fichier, on peut l'attribuer avec la balise title. Comme on l'a fait dans le TP précédent. Il y a une chose que je ne vous ai pas parlé. Toutes les balises en HTML sont en minuscule. On va lui donner le nom TP2. Et après, c'est là, on va exécuter notre fichier. Pour exécuter le fichier, on avait dû qu'on va venir là où on a enregistré. Moi, j'ai enregistré dans le bureau. Le voici TP2. Vous allez faire un clic droit et ouvrir le fichier. C'est-à-dire, il va l'exécuter dans votre navigateur web. Et le voici, mon fichier HTML. Donc, le fichier, le nom qu'on lui a accordé est TP2. Et le fichier, il est enregistré dans le backstop.tpd, dans le bureau. Et avec le nom tp2.html. Maintenant, on va continuer avec la notion de bouton. Pour la notion de bouton, on va essayer de réutiliser les balises qu'on a déjà faites dans le tp1. Mais cette fois-ci, c'est juste pour rafraîchir la mémoire et essayer de voir plus les nouvelles notions. Donc, je vais utiliser les balises qui vont me permettre de donner des titres à mon fichier. Mais cette fois-ci, c'est dans le corps de mon programme. C'est-à-dire, dans l'affichage de mon navigateur web. Je vais utiliser les balises. Donc, on avait parlé précédemment des balises H1 jusqu'à H6. Moi, je vais utiliser H4. Pourquoi H4 ? J'espère que beaucoup d'entre vous qui ont suivi le tp précédemment peuvent me répondre. H4, c'est pour que le titre ne soit pas si grand. Donc, on avait dit que H1, le titre est plus grand. Jusqu'à H6, on découvre. Il devient de plus en plus petit. Moi, j'utilise H4. Je vais écrire ici, bouton. J'ai écrit bouton. Et maintenant, on va voir la balise qui va me permettre de créer un bouton. C'est la balise button. Button est la balise qui va me permettre de créer une balise fermée. Et je vais vous écrire, c'est-à-dire un bouton OK. CTRL S. Le OK ici, sur le texte, qui va s'afficher au niveau du bouton. Parce que la balise, il est déjà un bouton. Le bouton va cliquer dessus. Donc, le OK, il va afficher devant un bouton là où je vais cliquer. Après, je vais mettre OK, clic. Ça ne serait plus mieux. On avait dit, pour exécuter toujours, on fait un CTRL S. Et on va raffichir la page. Vous voyez ? Bouton, ça, c'est quoi ? Ne me dites pas que ça, c'est le bouton. Ça, c'est le titre H4. Le titre H4 qu'on lui a accordé. Et c'est ça, mon bouton. Vous voyez ? Il y a du clic. Ça, c'est la notion du bouton. On va ici, de voir cette fois-ci, la notion des images. Images. Ça, c'est mon title. Pour l'image, on a la balise IMG. La balise IMG, c'est une balise qui va me permettre de donner une image à mon HHTNR. Mais cette balise, elle est constituée des attributs. On a déjà parlé de notion des attributs précédemment. Les attributs, ce sont des compliments qui viennent donner de nouvelles fonctionnalités à mon balise. Alors, c'est là, on a des attributs tels qu'est SRC. C'est un attribut obligatoire qui va me permettre à mon image de donner une source, c'est-à-dire là où j'ai enregistré mon image. Donc, maintenant, nous, on va prendre une image qu'on va la télécharger dans notre fichier desktop. Et, en fin de compte, on va essayer d'afficher cette image dans mon navigateur web. Alors, on va essayer de télécharger une image. On va venir dans Google commentaire de télécharge. On va essayer d'écrire chat pour télécharger une image du chat. On va venir dans image. Oh, malheureusement, tout est couleur de beau. On va revenir, je vais écrire ici, comme par exemple, carte du chat ou Andiamena, capitale du chat, Andiamena. Comme ça, on va voir l'image, une autre image. Non seulement, la couleur de Bourna. Ok, on va voir l'image d'Andiamena. La place de la nation. Ce serait plus, mais la place de la nation. Donc, il n'y a plus d'autres images qu'on va voir. Il y a plusieurs images qui sont vraiment des jolies images. Donc, on va, vous voyez, je suis siffleté de choisir l'île. Mais bon, on va choisir la place de la nation. On va essayer de télécharger cette image, à registrer l'image. J'enregistre dans le bureau, vous voyez, bureau, j'enregistre cette image. Par exemple, image 1, jpec, ou bien vous pouvez choisir l'extension que vous voulez. Moi, j'enregistre jpec. Maintenant, on va venir dans le bureau pour voir si l'image est bien, est bien. La voici. On va voir sa propriété. La propriété, c'est-à-dire, on va voir où est placée l'image. Comme, par exemple, vous voyez, ça, c'est le nom de l'image, IMM. Le type de l'image, moi, je voulais enregistrer jpec, mais c'est déjà enregistré jpec. Vous voyez. Et l'emplacement, c'est ici, user desktop, c'est-à-dire dans le bureau. Maintenant, je vais aller dans mon code. Ici, src, on avait dit, c'est une baligue pour donner la source de l'image. Donc, comme on est dans le bureau, c'est-à-dire, on est dans le même répertoire. On va mettre IMM1.jpg. Vous voyez, on va faire un contrôle S. On va revenir pour exécuter notre programme TP2. On va rafraîchir la page. Ici, on n'a pas eu l'image parce qu'on n'a pas donné une image. On n'a pas donné une source d'une image pour qu'elle va nous être rafraîchée. Mais le direct, si on va rafraîchir la page, c'est qu'on aura une image ici. Et vous voyez, c'est l'image de notre place. C'est la notion de tableau. On va continuer avec un H4. Et on va mettre un tableau. C'est-à-dire qu'on veut parler de la notion du tableau. Pour ce qui concerne le tableau, j'ai préparé un fichier PDF ici. C'est un fichier PDF, c'est-à-dire le tableau qu'on va aller faire. Vous le voyez, c'est ça. Ça, c'est un fichier PDF. Mais on va le réaliser en web. Il va être interprété avec un navigateur web. C'est-à-dire qu'on va l'afficher dans Google Chrome. Donc, pour cela, on va revenir pour le faire, c'est un tableau. Tableau. Vous voyez, il y a une balise qui s'appelle tableau. Cette balise, elle est spécifique. Nous, on veut faire un tableau. Vous voyez ? Ça, c'est la balise tableau. C'est une balise qui est définie pour le tableau. Ok. Mais pour la notion du tableau, c'est que nous tous, nous savons. Une notion de base. Parce que nous savons que les tableaux sont constitués des lignes et des colonnes. Ça, vous voyez, ça, c'est une ligne. Ça, c'est une colonne. Ça, c'est une colonne. Ce sont des colonnes, ceci. Le pays, Tchad, la Turquie, la Tunisie, ce sont des colonnes. Et si on voit ici cette ligne, c'est que le Tchad a un diamètre à sa capitale. Et ça a divisé le français. Ça, c'est une ligne. Donc, même dans le langage de programmation tel que le HTML, ils ont spécifié cela. Ils ont mis des balises spécifiques pour tout ce qui est ligne et tout ce qui est colonne. Mais ça, autant aussi oublier les entêtes. Comme par exemple, vous voyez, pays, capital et divise, ce sont les entêtes de notre tableau. Ce sont certes des lignes, mais ces lignes sont des entêtes de notre tableau. Donc, on va voir la balise TR. C'est une balise pour la ligne. Ça, c'est une balise qui va nous permettre, c'est-à-dire de faire les lignes TR. Donc, c'est une balise fermante. Alors, on va la fermer. Notre conclusion qui est là. Maintenant, il y a une notion que je vous ai partagée. C'est-à-dire, la notion du titre. Vous voyez ici, le pays, la capitale et le divise, ce sont les titres de notre tableau. Donc, on va les spécifier avec une autre balise. Ce n'est pas une balise TV, mais c'est une balise TH. Vous voyez, TH, c'est une balise fermante. TH, on va voir ici, on va noter que c'est le pays. Et encore, on va faire une deuxième ligne. Vous voyez, TH, c'est une balise fermante. TH, ici, je vais mettre, c'est la capitale. Capital, c'est la capitale. Et encore, je vais faire une autre balise TH. TH, cette fois-ci, je vais mettre dessus la devise. On va essayer d'exécuter notre tableau pour voir ce que ça va nous donner. On va faire un CTRL S, on va venir ici, on va rafraîchir la page. Vous voyez, c'est un tableau. Mais le tableau n'est pas apparu. Pourquoi n'est pas apparu ? Parce qu'il y a un attribut qui va donner nous la bordure de notre tableau. On n'a pas une bordure maintenant dans notre tableau. Pourquoi on n'a pas une bordure ? Parce qu'on n'a pas spécifié un attribut. L'attribut, il est ici, on vous allez le mettre comme ça. Il s'appelle bord. C'est-à-dire, vous allez donner la bordure, je vais la donner de. On va revenir, on va rafraîchir la page. Et, vous voyez, il a donné une bordure à notre tableau. On va revenir, ça, c'est une bordure de. On va revenir, on va donner une bordure. Et vous voyez que ça va changer. Ça, c'est la bordure de notre tableau. Maintenant, on va essayer d'ajouter une autre clé. Qui sera cette fois-ci une ligne qui va, on va aussi donner les colonnes dans cette ligne. Vous voyez, c'était M. Le colonne, on avait parlé, il y a une balise qui s'appelle Télix. Cette balise est bien faite pour les colonnes de notre tableau. Maintenant, ici, je vais mettre le Tchad. Bon, vous pouvez faire copier, coller, échanger. On va trouver le Tchad. Parler ici, sa capitale est quoi ? Vous voyez, donc, ça, tout ça, c'est une ligne. Donc, je vais donner ici, tout ça, c'est la balise TR. Maintenant, je vais donner un Télix. Pour le Tchad, un Télix pour un diamineur et un Télix pour le franc C'est fond. Donc, ici, j'ai un diamineur. Ici, je m'admise que le franc C'est fond. CTRL-S. Et je vais rafléchir ma page pour voir. Vous voyez, c'est ça. Ce que j'ai fait. Je fais ici, ça, c'est le titre de mon tableau, c'est-à-dire la tête. Ça, c'est ma deuxième ligne. Et c'est ce que ce sont mes collants. Si vous avez remarqué avec moi, c'est que le Tch qu'on met dans le titre du tableau, c'est qu'il est un peu en gras par rapport aux autres. Vous voyez, il n'y a pas une balise H1, c'est uniquement la balise Tch, celui qui fait le boulot. On va les prendre aussi. Demain, vous pouvez faire un coup de collant pour la Turquie et la Tunisie. Vous voyez, ici, je veux mettre la Tunisie ou la Turquie. La Turquie, la Turquie. Bon, c'est un minuscule. Europe, la Turquie. On a sa capitale, Ankara. Ou bien, Istanbul, Ankara. Ankara. Et sa devise qui est le Libertur. Le Traj. Ici, j'ai la Tunisie. La Tunisie. Sa capitale est Tunis. Attends, je vais réveiller. Sa capitale est Tunis. Sa capitale est Tunis. Tunis. Issa Degis est le binaire tunisien. Degis. Fais un contrôle S. On va revenir ici. Ok, vous voyez. C'est qu'ici, maintenant, on a fini notre tableau qui est de bordure 1 avec les punis, la capitale et la devise. Maintenant, nous allons continuer pour voir la notion de formulaire. Donc, on va revenir ici, comme on a fait précédemment. On va ajouter notre valise qui est le hashcad. Le hashcad ici, on va donner un titre à notre formulaire. On va mettre, comme c'est comme si, un formulaire d'inscription. Donc, un formulaire d'inscription. On a la valise hashcad. Vous voyez. Vous voyez. Je crois que vous avez tous compris cette notion sur l'autocompletion. Donc, on a la valise hashcad. On doit spécifier que notre formulaire, il s'agit d'un formulaire d'inscription. Maintenant, j'ai préparé un document Word. Ça, c'est un document Word. J'ai enregistré en PDF. Que on doit faire notre formulaire d'inscription comme celui-ci. C'est pas, vous voyez, c'est pas interactif. C'est pas web. Ça, c'est juste un formulaire qu'on avait saisi à la main. Pour voir d'exemple. Maintenant, ce formulaire, on doit le transformer avec le langage HTML. Donc, on va revenir dans notre sublime texte. Vous voyez. Qu'est-ce qu'on a? Le formulaire, ici, est subdivisé. On a la première partie. Ça, c'est le nom. Le prénom. La date. On a ici le sexe. C'est-à-dire choisir masculin ou féminin. On a la compétence. On va choisir maths, bio ou bien informatique. Et on a le commentaire. Vous allez saisir des commentaires. Oui, je suis Rami Pogout. Vous allez choisir du blabla, ici. Ça, c'est le commentaire. Et ici, on a deux boutons. Celui-ci, c'est enregistré. Et celui-ci, c'est annulé. C'est-à-dire remettre à zéro ton formulaire. Donc, maintenant, nous allons commencer pas à pas. Ça, c'est le hashcad. L'inscription. Donc, maintenant, on doit venir ici pour faire la balise qui va espécifier le nom, ici, avec le saisir nom, ici. On a la balise. Pour faire un formulaire, on doit toujours mettre la balise FORM. Celle-ci, elle espécifie que le code qu'on écrit ici, c'est un formulaire HTML. Donc, vous voyez, quand j'écris FORM, l'autocomplication, il est en train de me fermer la balise. Exactement comme la balise TABLE, ici. C'est une balise qui est spécifique. On voulait faire un tableau. Maintenant, on va faire la balise FORM. La balise FORM, celle-ci aussi, elle espécifie que notre code qui est à l'intérieur, c'est un code spécifié pour qu'on identifie notre formulaire. Maintenant, on a quoi ? On a le nom. Le nom, ici, c'est quoi ? Le nom, ici, c'est juste un texte. Donc, on va écrire à la main que, ici, c'est le nom. Mais devant le nom, ce n'est pas un texte. Ici, c'est une balise qu'on doit saisir, c'est-à-dire, il est interactif. Vous devrez saisir votre nom. Je m'appelle, vous avez écrit Hamid, prénom, mon groupe, comme ça. Donc, du coup, ici, cette balise-ci, en HTML, elle est spécifiée par la balise INPUT. C'est-à-dire, c'est une zone de texte. Elle a plusieurs attributs. Donc, vous allez prendre l'attribut CHIP. L'attribut CHIP, c'est quoi ? Il doit spécifier qu'est-ce que vous allez écrire à l'intérieur de cet input, de votre saisir. Qu'est-ce que vous allez écrire ? Dans notre cas, ici, on va écrire du texte. Hamid, c'est un texte. Mon nom, c'est un texte. Abakar, c'est un texte. Imran, c'est un texte. Xavier, c'est un texte. Donc, vous voyez, on doit spécifier que c'est un texte. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un attribut. De la balise, INPUT. Donc, maintenant, c'est quoi ? On a le NAME. On doit donner un nom à notre input. Je vais sauter. Ici, on doit donner un nom à notre input. On doit donner le NAME. Qui est quoi ? On a dit que c'est le NAME. On doit lui donner que c'est le NAME ici qu'on va écrire. Et c'est une balise. C'est une balise non fermante. Vous voyez ? Ça, c'est la balise INPUT. Celle-ci, elle est spécifique. On a un formulaire. Dans ce formulaire, on a la balise INPUT. C'est-à-dire une balise qui est une zone de saisie des textes. Donc, le type est texte. Donc, on va saisir quoi ? On va saisir le texte avec un nom qui identifie notre input. Que c'est le NAME. C'est la balise NAME. Vous voyez ? Parce qu'on a plusieurs zones de texte. Donc, il faut espécifier. Il faut lui donner quelque chose qui est propre à lui. Comme moi, depuis ma naissance, on m'a donné le nom AMI. L'autre, on a donné le nom IMRA. L'autre, on a donné le nom Moustapha. Donc, chaque personne a son propre nom. C'est ça ici aussi dans le langage HTML. Lorsque vous avez des formulaires, vous devez espécifier avec des noms vos inputs. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? On va continuer. On a aussi le prénom qui vient en second rang. Vous voyez ? Le prénom. Le prénom. Le prénom, c'est qu'ici aussi, c'est la même chose. C'est une balise INPUT. Mais avant de voir le prénom, on avait oublié quelque chose. Ici, il y a un texte qui s'écrit saisir nom. Vous voyez ? Saisir nom, ici aussi, c'est un attribut. Il s'appelle PLACE HOLDER. Vous voyez l'autocompletion. Comment vraiment le logiciel est si intelligent ? PLACE HOLDER. Donc, ici, on va écrire saisir nom. Vous voyez ce PLACE HOLDER ? Ce PLACE HOLDER est interactif. Il s'affiche en arrière-plan de votre formulaire. Lorsque vous allez commencer à saisir, dans ce formulaire, si PLACE HOLDER, que le saisir nom, il va se cacher. C'est-à-dire, lui, il est en arrière-plan de votre formulaire. Il est interactif. Maintenant, on va prendre celui du prénom. Celui du prénom, c'est quoi ? C'est INPUT, presque la même chose. TYPE TEXT, NAME. NAME, on doit ici lui donner le nom qui est le prénom. C'est quoi ? C'est-à-dire que notre input, cette zone de texte, elle prend le nom du prénom. Mais, enfin, ici, on ne va pas mettre le PLACE HOLD. On ne va pas mettre le PLACE HOLDER pour essayer de voir la différence entre ces deux inputs. La meilleure manière d'utiliser le langage web, c'est-à-dire d'exécuter à chaque instruction. Lorsque vous écrivez un petit programme, vous allez l'exécuter pour voir qu'est-ce que ça donne, ce programme. Parce que lorsqu'on écrit tout un bout, un long bout de code, et après, on va venir exécuter ce programme, et il y a des erreurs, on ne va pas savoir où se situe l'erreur. Donc, on va exécuter celui-ci, comme on disait toujours, on va faire CTRL-S et on va rafraîchir notre page. Vous voyez notre formulaire ? Vous voyez ici, il y a saisir non, non ? Lorsque je clique dedans, je commence à saisir. Il y a déjà Ahmad Ibrahim Hamid qui sont là. Je vais commencer par eux. Ahmad, c'est que ça passe en arrière-plan. On ne va pas voir ce qui est saisir non. Et vous voyez le prénom ? Le prénom, il n'a pas. Donc, il y a déjà Mahidou. Mahidou est là déjà. Donc, Mahidou, si j'écris Mahidou, c'est que lui, il n'a pas le PLACE HOLD qui est la saisie du nom. Et il y a quelque chose qu'on a oublié, que je parlais toujours de ça dans l'été plus précédente. C'est quoi ? C'est qu'on doit revenir à la ligne. Quelle balise qui va nous faire revenir à la ligne ? C'est la balise BR. Et ici aussi, on doit écrire notre PLACE HOLD. Vous voyez ? On va mettre ici saisir prénom. Saisir prénom. Vous voyez ? CTRL-S. Lorsque j'ai rafraîchi la page, oui, on est revenu à la ligne avec saisir nom et saisir prénom. Certes, on est revenu à la ligne, mais on doit laisser un peu d'espace. Qu'est-ce qu'on va faire en laissant d'espace ? On doit toujours ajouter une autre balise DR qui va nous permettre de revenir deux fois à la ligne. Pourquoi deux fois à la ligne ? Parce que ça va laisser un peu d'espace à notre formulaire. Lorsqu'on rafraîchit la page, on va trouver deux fois à la ligne pour ces petits bouts de côte. On va écrire ici, comme par exemple, Hamit. J'ai mon prénom. Moulout. Vous voyez ? Donc, c'est que les deux PLACE HOLD vont partir en arrière. C'est ça, ce qu'on appelle les impôts. Ici, le prénom, ça doit être P en majuscule. Même chose. Ici, on va mettre deux balises BR pour revenir à la ligne. Je crois que certains d'entre vous l'ont déjà fait. Ils ont mis deux balises BR avant moi aussi. Ou bien c'est quoi ? On va continuer. Qu'est-ce qu'on a comme 13 balises ? Ici, dans notre formulaire, on a quoi ? On a la date. La date, c'est quoi ? La date, ici, on va revenir ici. On va faire aussi un input. On va mettre ici, date. Et c'est un input. Et c'est un input. Mais, la date ne prend pas de texte. La date est de quel type ? Elle est de type number. C'est-à-dire, on spécifie, on a quelle date. Ce sont des chiffres qui spécifient les dates. Certes, il y a les lettres aussi, comme j'en veux, c'est vrai. Ce sont des lettres qu'on écrit avec. Mais bon. Ici, dans notre cas, ici, on spécifie les dates par les nombres. Vous pouvez mettre du texte. Ça dépend de ce que vous voulez. Moi, ici, j'ai choisi de mettre des nombres. Mais, c'est quoi ? Je vais lui donner son nom. C'est date. Je vais mettre un placeholder. Si vous voulez. Bon. Ici, on laisse le placeholder. On laisse comme ça. On a toujours des balises BR pour revenir deux fois à la ligne. C'est-à-dire, pour mettre bien notre code. On va actualiser. Vous voyez ? Pourquoi ça ? Ça, ça, ça s'incrémente. Vous voyez comment ça s'incrémente et ça s'écrémente. Pourquoi ça s'incrémente et ça s'écrémente ? Parce qu'ici, on avait mis le type qui est le nombre. Donc, si vous avez mis le type number, vous pouvez saisir. Ne me dites pas qu'on ne peut pas saisir. On peut saisir. Mais, en même temps, on peut incrémenter ce frontière aussi. Parce que le type est du type number. On doit encore revenir deux fois à la ligne pour voir la balise suivante. On a ce quoi ? Ça, c'est une balise du choix. Le sexe, il peut être masculin ou bien féminin. Donc, la balise du choix. On va mettre notre balise du choix. Ici, on va mettre. C'est quoi la balise du type ? Choisir. Vous allez écrire masculin. Et après, ces deux, ce sont des inputs. Vous voyez comment ce sont des inputs ? Parce qu'ici, on a deux balises. De balises, input. Il est du type radio. Comme il est du type radio. Pourquoi c'est du type radio ? Parce que vous voyez ici, c'est une balise du choix qui est 0 comme ça. Donc, ça, en langage HTML, on les appelle des radios. Donc, ce sont des inputs certes, mais des inputs du type radio. Ce ne sont pas du type number, ni du type texte. Ce sont du type radio. Donc, vous voyez, on va lui donner le type radio. Mais, on va mettre le nom, c'est quoi ? Je vais mettre M, le nom. Mais, ici, vous devrez être très, très végé. Ici, on n'a pas un seul input. On a deux inputs. Vous voyez, deux inputs, ce sont celui-ci qui est le masculin et celui-ci qui est le féminin. Mais, ici, on a fait un seul. Maintenant, on doit faire aussi celui du féminin. Donc, pour celui du féminin, pour celui du féminin, aussi, c'est un input, justement. Il est du type aussi radio, c'est un choix. Mais, dans ce cas, il y a une notion que je vais vous éclaircir. Ils doivent avoir le même nom. Parce que c'est une notion du choix. Donc, c'est une seule balise qui doit avoir le même nom. Vous voyez, ici, le nom, c'est toujours, on est dans M. Et, ici aussi, on est toujours dans M. Donc, soit on va prendre le masculin, soit on va prendre le féminin. Et, ici, si vous voyez, c'est que notre formulaire, ici, il a ce qu'on appelle, il est coché sur le masculin. Il est coché sur le masculin. Donc, du coup, pour spécifier qu'au début, il va être coché sur le masculin, après, on va choisir le féminin. C'est qu'on va mettre la balise C, c'est-à-dire la balise d'un input, celle qui est choisie par défaut. On va mettre devant elle, chaquette. C'est-à-dire qu'elle, elle était choisie déjà par défaut. Vous allez mettre la valeur, chaquette. Donc, celle-ci, c'est qu'elle est cochée déjà sur elle par défaut. On va essayer d'exécuter notre code. Ctrl-S, on va rafraîchir. Vous voyez, on a déjà le bouton de choix. C'est qu'ici, c'est sélectionné par défaut. Par défaut, on a le masculin. Mais non, on peut aussi choisir le féminin. Et vous voyez, étant donné qu'ils ont le même nom, lorsque je choisis le féminin, c'est que le masculin n'est pas choisi. Ici, c'est une question de choix. Vous devrez choisir un d'entre eux, pas les deux. Parce qu'ils ont le même nom, même spécificé. Maintenant, nous allons continuer. On a quoi après cela? On a compétence. Ici aussi, c'est une notion de choix. Ici aussi, c'est une notion de choix. Donc, pour cela, on va spécifier ici. On va revenir dans notre code. Ici, on a quoi? On a BR. Toujours on a BR pour retourner à la ligne de BR. Ici, je vais mettre quoi? Compétence. Ici, on a majuscule. Donc, on va voir nos compétences. Je n'ai pas mis l'accent des deux. Je m'excuse. Les compétences, on a quoi? On a ici, c'est une autre type d'input. Vous voyez, ce sont tous des inputs. Mais, ils sont des types différents. Ici, ce sont des checksbox. C'est-à-dire, on doit choisir. Vous voyez le type? C'est déjà... Il m'a déjà donné deux choix, deux attributs. Donc, ici, je vais mettre checkbox. Il est du type checkbox. Et, on doit lui donner lui aussi un nom. Moi, je vais lui donner un nom B. Vous pouvez donner des noms significatifs. Comme, par exemple, ici, vous pouvez donner compétence. C'est un bénom, donc moi, j'écris B. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Mais, en respectant toujours la syntaxe de l'HTML. Ici, on a quoi? On a math. On a oublié d'écrire math. Pour cet input, c'est le math. Ils doivent avoir le même type. Ici, on doit continuer. Ici, on va mettre... On a quoi? Comme la seconde. On a bio. On a ici quoi? Input. Type. Vous voyez, l'autocomplication, il a déjà compris qu'il y a deux attributs que moi, j'utilise souvent. Donc, le checkbox et le name. Ici, ils ne peuvent pas avoir le même nom. C'est-à-dire, lui, il peut avoir le nom B. Mais, lui, il peut avoir le nom C. Donc, ici, c'est la notion du checkbox. Ici, on a encore informatique. Donc, à chacun ses compétences. Vous voulez choisir les compétences que vous voulez type. Donc, ici, c'est toujours checkbox. Et, on a encore ici. On a le name. Ici, on peut mettre comme nom D. Ok, on exécute. Contrôle S. On réfléchit la page. C'est où notre exécution? Ici, on réfléchit la page. Et vous voyez? Donc, c'est ça. Pourquoi? Certains d'entre vous vont sûrement comprendre. Pourquoi on n'avait pas mis les mêmes noms? On n'a pas mis les mêmes noms parce que les compétences, on peut choisir plusieurs compétences. Ici, ce n'est pas une question d'un unique choix, de plusieurs choix. Je suis sûr que certains comprennent l'informatique, comprennent la biologie et comprennent aussi les mathématiques. Donc, ils peuvent choisir trois, deux choix. Vous pouvez choisir aussi un seul choix. Donc, on ne va pas mettre le même nom. Parce qu'ici, quand on avait mis le même nom, c'est-à-dire, soit vous êtes féminin, soit vous êtes masculin. Vous ne pouvez pas prendre les deux. Donc, ici, vous pouvez prendre le même trois. Vous pouvez être fait en mathématiques, en biologie et en informatique. Donc, vous avez possibilité de plusieurs choix. C'est pourquoi ils ne doivent pas avoir le même nom. Alors, on continue. On a quoi? On doit mettre toujours la balise BR. Ici, on a la balise BR. On va mettre des balises BR. On va retourner à la ligne pour écrire ici la balise suivante. On a quoi comme balise suivante? Ici, c'est la balise de commentaire. La balise de commentaire, vous pouvez écrire un texte ici en commentaire pour que vous allez dire que moi, certes, je suis fort en informatique, mais pas stable. Je ne suis pas très très fort en mathématiques, du blabla. Donc, cette balise du commentaire est spécifiée ici par la balise TEXT AREA. Vous voyez, la balise TEXT AREA, elle aussi, elle a sa spécificité qui est des attributs. On doit lui donner un attribut comme par exemple commentaire. Vous voyez, après la balise TEXT AREA, ici, on va mettre commentaire. Ça, c'est le texte qui s'affiche. On va mettre commentaire, contre S, on va fléchir la page. On a notre balise de commentaire ici, vous voyez? Donc, ici, je peux écrire tout ce que je peux. Donc, je peux écrire ici, comme par exemple, je suis fort en informatique. Vous voyez, donc, vous allez écrire à la personne que vous êtes fort en informatique. Je trouve des notes 18. Vous voyez, donc, c'est une balise de commentaire. Mais dans ces balises de commentaire, comme en langage HTML, il y a plusieurs notions des attributs. Vous pouvez ajouter des attributs, comme par exemple, COLS. C'est quoi COLS? Donc, sûrement, c'est la balise de colonne. Et vous pouvez mettre, c'est la balise de commentaire qui prend en colonne 10, ROS. Ici, c'est exprimé en mégapixels ou quoi, je ne sais pas. Donc, vous pouvez spécifier la taille que vous voulez de votre balise de commentaire. Vous voyez comment c'est venu en largeur plus long, en longueur plus petite. Donc, vous pouvez aussi inverser. On va mettre ici 20, ici aussi 20. Vous voyez? Donc, c'est une balise carrée qui a la même largeur. Donc, on doit spécifier, vous voyez? Toujours, on va mettre, comme par exemple, LOWS. On va diminuer ici, on va mettre 10. Mais c'est une balise qui est extensible. Vous voyez ça? Il y a quelque chose en trois traits ici. Vous pouvez extensir les deux distances. Vous pouvez les réduire, l'extensir. Mais les attributs qu'on les met, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser cette balise comme les valeurs par défaut. Ok. Maintenant, on va voir quelle notion. On va voir attributs suivants. Qui sont les boutons, soit enregistrés, soit annulés. Donc, ici, on va mettre nos BR. On va continuer toujours avec nos BR. Le 2 BR. Et on va mettre ici, ce sont les balises, justement. Mais ils sont du type input. Mais le type, c'est sapmic. Pourquoi sapmic? C'est-à-dire, c'est un bouton d'envoyer. Ici, on va mettre, c'est un bouton du nom enregistré. Et, vous voyez ici, le texte, il n'est pas par dehors. Il est à l'intérieur du bouton. Si on voit ici, vous voyez enregistrer, il est à l'intérieur du bouton. Donc, vous allez écrire un attribut qui s'appelle value. C'est-à-dire, il va prendre la valeur qui est à l'intérieur du bouton. On va mettre enregistré. Vous voyez, enregistré. Enregistré, c'est un majestue. Donc, ça, c'est la valeur du nom. C'est un bouton. Ctrl S. On va réfléchir la page pour voir notre bouton. Vous voyez, enregistré. Mais, on a aussi la balise, celle d'annulé. On va mettre la même chose ici, c'est input. Mais, je suis sûr que vous allez ici me dire qu'ils ne sont pas du même type. Ou bien, ils sont du même type. Non, justement. Ils sont du type différent. Ici, c'est reset. C'est-à-dire, annuler tout pour les mettre à zéro. Je vais tout refaire à zéro. Annuler. Et toujours la même chose. C'est ce qu'on appelle la notion de value. Dans value, on a la valeur annulée. Et, Ctrl S. On va revenir pour réfléchir notre page. On va réfléchir. Et vous voyez, on a la balise annulée et la balise enregistrée. Mais, ils ne sont pas du même type. Tu me commandes à saisir, par exemple, Ami. Ami. Je vais mettre un prénom en route. Et, j'ai fait sur la balise enregistrée, c'est qu'elle est interactive. Elle part, elle enregistre les choses. Et si j'ai fait sur annuler, c'est qu'elle annule ce que j'ai fait. Elle annule. Donc, elle va remettre à zéro. Elle annule ce que je fais. Maintenant, vous voyez le formulaire. C'est que vous allez me dire que, mais non, le formulaire n'est pas le même avec celui ici. Ici, il y a quelque chose qui l'entoure. C'est un carreau qui l'entoure. C'est un rectangle qui l'entoure. Mais là-bas, il n'y a pas ça. Mais non. Il y a une balise qui est spécifique. C'est là aussi. C'est une balise qui s'appelle, si vous voulez embellir quelque chose, il y a une balise qui s'appelle FIAL. Donc, cette balise-ci, tout votre formulaire va être à l'intérieur de cette balise-ci. Non, pas le balise, c'est le formulaire. Donc, on va prendre ça, puis on va le mettre ici. CTRL-S. Vous voyez? Ça, c'est le FIAL D7 de notre... Vous voyez, le rectangle, il est venu, mais il est un peu assez grand. Donc, on va le spécifier ici. Et vous pouvez aussi, sans oublier, ajouter une légende à cette FIAL D7. Donc, on va la réduire et l'ajouter. Donc, on va réduire et ajouter une légende. La légende, c'est quoi? La légende, c'est-à-dire un titre qui va s'afficher ici. Vous voyez ici, au niveau de l'inscription en haut ici de notre entourage va afficher ce qu'on appelle la légende, c'est-à-dire le titre de notre FIAL D7. Donc, il est spécifié par la valise légende. Sur une valise fermante, on va ici écrire formulaire d'inscription. Et on va fermer cette valise. On va rafraîchir notre page pour voir, pour rafraîchir la page. Vous voyez, formulaire d'inscription, c'est ça la légende de notre FIAL D7, c'est-à-dire il va spécifier cela. Mais on va aussi réduire la taille de notre FIAL D7. On va réduire ici par la valise STYLE. On va lui accorder la valise 8, c'est-à-dire on va réduire la barrière. Et si ça va s'exprimer en pourcentage, on va mettre 30%. Et on va rafraîchir notre page pour réduire la valise. Vous voyez, on a réduit la valise. Vous pouvez mettre 20% pour réduire encore plus. 10% pour ceux qui aiment réduire plus. Et on va réduire la taille de notre FIAL D7. Vous voyez, c'est ça notre formulaire. C'est ça la notion de formulaire en langage HTML. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve à très bientôt. Moi, c'est Hamid Mouroud.